Hey mes conjurés et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 7 de notre Let's Play The Baby Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i, mais aujourd'hui nous allons peut-être accoucher de nos deux derniers enfants. Oui, oui et oui, je suis au taquet pour cet épisode, j'espère que vous êtes au taquet aussi, c'est parti, on se retrouve sur les Sims. On se retrouve vendredi à 14h51, juste avant 15h, l'heure où les enfants rentrent de l'école. Et je les ai tous fait réviser assidûment. Diana, normalement, elle aura le A, c'est bon. Notre fils Charlie, c'est pareil. Sa soeur Charlotte, c'est pareil. Et son frère Caleb, c'est pareil. Normalement, ils reviennent tous avec un A, donc on va faire des anniversaires. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'anniversaire aussi. Non, non, c'est bon, c'est bon. Les bambins, on les garde. On garde les bambins jusqu'à dimanche. D'ailleurs, j'ai fait leur relooking en off, parce que je me suis dit, les enfants, il valait mieux que je les relook. Parce que là, en fait, au moment où on tourne la vidéo, ils vont vieillir, ils vont passer directement à dos. Donc on va faire leur relooking à dos quand ils seront vieillis, quoi. Mais par contre, j'ai fait le relooking des petits Bluetooth. Donc là, on a Caleb, qui est adorable. Et puis sa soeur Charlotte. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à changer en mode relooking. Pour ce qui est de notre Joy, elle est en train de faire une bougie. On va essayer de gagner un peu d'argent, parce qu'on n'a que 2400. Et je pense que quand les factures vont tomber, ça va picoter. Et sinon, on accouche dans trois petits points, puisqu'on est au troisième trimestre. Donc je ne sais pas à quelle heure on va accoucher. On verra quand on aura la notification. C'est bon, les enfants sont rentrés ! Les notes sont en hausse, 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 les notes sont en hausse ! Biana a volé un objet à l'école. Mais qu'est-ce qu'elle a volé, Biana ? Elle a volé des assiettes sales ? So, Biana, elle a un A. On va pouvoir la faire vieillir. Par contre, elle a besoin de se divertir. Donc pour se divertir, elle va aller jouer un petit peu sur l'ordinateur, là, hop. Ah, d'ailleurs, j'ai pimpé la maison, je crois. Je crois, attendez, que j'ai fait des modifs en off, puisqu'on avait de l'argent. Je ne sais plus ce que j'ai fait, en fait. Les enfants, ils sont aussi assez tendus. Oh, elle doit faire une tièce, la Pichoune ! Ah ouais, ouais, non mais toi, t'es morte, en fait, Charlotte. Charlotte, va dormir, très bien. Ton frère, il a juste besoin de se divertir. Bah, pour te divertir, tu vas aller, je sais pas, moi, regarder la télé, ça divertit, la télé. Est-ce qu'on a un gâteau d'anniversaire ? Je pense que oui. On va juste attendre que Biana remonte un peu son divertissement, je veux pas qu'elle meure. Ah, maintenant, elle est fatiguée, la poupette. Bah oui, mais Biana aussi, là. Va prendre un bain de mousse, ça va te divertir, ma croquette. Marc ? C'est qui, ça, Marc ? C'est un des papas ? Veux qu'on devienne sa petite amie ? Non, pas question. On te connaît pas assez. C'est Bagdad, là. Ah, mais il est là, Marc ? Mais vas-y, il m'a fait trop peur, d'où t'es rentré chez nous, comme ça, en fait ? Va attendre de chez nous, en fait, Coco. Just go away ? C'est sympa ou quoi ? Admirer le courage, j'y avais écrit. Alors, les Pichounes, on en est où, là ? Parce qu'elle, elle se repose un petit peu. Lui, c'est bon, il est diverti, parfait. Joy, elle a fini de créer la bougie. Ça nous rapporte combien ? 35 ? C'est pas incroyable, hein ? Attendez, attendez, on a faim, je crois. Ouais, on a un petit peu faim, on a envie de plein de trucs. On va manger un repas rapide, et on va sortir le gâteau d'anniversaire. Et c'est parti, vous avez un A à l'école. Oui, 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 vous pouvez aller fêter votre anniversaire ! Soufflez les bougies, let's go ! On commence par Charlie. Et Charlie a raté ses bougies, bien sûr, comme d'habitude, ça ne changera donc jamais. Ensuite, ça va être au tour de Caleb, qui a aussi fait un dessin. On va le mettre juste là. Caleb va mettre des bougies d'anniversaire. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite poupette Dorothée ? Non, mais va pas réveiller ta sœur, tout ça, parce que t'as fait un cauchemar. Ah, t'es relou Dorothée, retourne dormir. Allez, maintenant, on fait vieillir Caleb. Hop, soufflez les bougies, allez mon petit Caleb. J'ai hâte de les voir adolescents. Vous aviez l'air de kiffer Charlie de ouf. D'ailleurs, Charlie, Charlie, il a quoi là ? Il a une bonne confiance, estime de soi élevé. Oh, Charlie, à moins qu'il soit très très beau. Alors, il était amoureux de la musique, là, il aime la musique. Quel va être son deuxième petit trait de caractère ? Délicat ! Ah, bah je vais moins aimer Charlie tout d'un coup. So, on va le mettre dans quoi ? La créativité, bien sûr, la musique. Par contre, on n'a pas d'instrument de musique. Charlotte, viens faire pipi. Ensuite, tu mets des bougies d'anniversaire et puis tu vas fêter ton anniversaire. Il reste combien de temps ? 19h pour le gâteau, c'est bon, on est tranquille. Charlie, à quoi tu ressembles ? Oula, oula ! Eh bah, je crois qu'on avait mis beaucoup d'espoir. Quoique si, en vrai, je sais pas en fait. Si on change la coupe, on lui fait un petit relooking, il y a moyen, il y a moyen. Si Charlie, 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 il y a moyen, ok ? Caleb a vieilli. Il a une estime de soi élevée aussi, parfait. Donc lui, il était extraverti. Écoutez, il va apprendre la compétence cuisine, ça pourrait être trop bien. À quoi tu ressembles ? Il ressemble pas à sa mère, en tout cas. Il ressemble au père, je pense. On va le pimper, il va être canon, vous inquiétez pas. So, toi aussi, tu vas aller faire tes devoirs. Maman, elle va aider son fils à faire ses devoirs. On va faire le relooking après, quand on aura fait venir les trois, bien sûr. Faut qu'aussi qu'on fasse venir Biana. Elle doit rentrer, elle doit rentrer. Enfin, elle doit partir pour qu'on puisse accoucher, tranquillement. Faut pas que j'oublie ce détail. Charlie vient de devenir un bon ami de Joy, yeah ! Allez, toi, tu mets des bougies d'anniversaire, hop, hop, hop ! Et toi, comment tu vas, poulet ? Oh, c'est bon ! T'es au top, moumoute ! Va babier avec le doudou, faire qu'est-ce que c'est. Parle à ton frère, je sais pas. Joue avec ton frère, chante une chanson. Pichoun, t'as sommeil, tu veux pas aller dormir, là ? Vas-y, Dorothée, elle a trop envie de dormir, c'est catastrophique ! Charlotte a vieilli. Elle a, elle aussi, une estime de soi élevée. Elle était perfectionniste. Qu'elle doit être son deuxième trait de caractère ? Élève brillante. Oh, ça, c'est bien. Oh, ça, c'est bien. On va la mettre dans Ado et on va la mettre Déterminée. Ouais. Allez, ma petite Biana, tu vas souffler les bougies, passer jeune adulte et nous quitter, puisque, bien sûr, nous devons... Ah, c'est cassé, ça, non, crotte ? Nous devons accoucher. Accoucher de deux enfants. C'est qui, ça ? Ah ! Ah bah oui, c'est Charlotte, je suis... Oh, mais elle a vieilli, c'est pour ça. Par contre, Charlotte, elle est trop fraîche. Et elle va... Elle va faire tomber des cœurs, hein. Biana a vieillé l'été kleptomane et solitaire. Quel va être son dernier trait de caractère ? Ambitieuse ! Bah, pourquoi pas, c'est pas mal. On va la mettre dans quoi ? On va la mettre dans les connaissances. Je pense que Biana, elle va aller à la fac. Elle va aller faire des études à la fac. Wep, 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 on va faire ça. Études universitaires. Parfait ! Et elle a eu son diplôme avec mention. Génial ! Il faudrait qu'elle fasse une demande pour aller à la fac. Oh, devoir terminer, super. Elle va faire une demande pour aller à la fac, et puis après, on va la faire partir. Biana, je l'adore, mais il faut qu'elle quitte le foyer pour qu'on puisse avoir potentiellement des jumeaux et terminer le challenge. Donc, Biana, on va lui donner un nouveau foyer, juste pour elle, toute seule. Et donc, elle va partir en études universitaires. On va la faire déménager à Brightchester. Nous voici de retour à la maison. Alors, Boutchou, qu'est-ce qui va pas ? Tu es triste, t'assommeille. Écoute, va dormir. Faut que je fasse le relooking. Mais je pense que je ferai le relooking, peut-être, après avoir accouché. Je sais pas quand on va accoucher, d'ailleurs. D'ailleurs, en fait, ils ont tout le week-end pour que lundi... Puisque là, on est vendredi, ils ont tout le week-end pour avoir un A. C'est génial. Ils ont tous fait leur devoir, normalement. Elle, non, elle a pas encore fait ses devoirs. Vas-y, fais tes devoirs. Ça, je vends très bien. Caleb, comment il va, Caleb ? Il a faim. Bah oui, va manger un petit peu, mon petit Caleb. Joy, elle va apprendre à aller sur le pot à Danny. Ah bah, il veut pas. Super, génial. On est pas dans le caca. Mais Danny, t'as envie d'aller aux toilettes, regarde ! Mais c'est vraiment la galère, parce qu'on arrive jamais à les faire apprendre à aller sur le pot. Tellement c'est rapide, en fait. Vu qu'on est en vie courte, ça va super vite, c'est un truc de dingue. Tu fais le ménage, Caleb ? Oh, je t'aime. Mais Caleb, nettoie celle-là. Caleb ! T'as oublié l'assiette de ton frère ! Bon, Caleb, après, il va aller au dodo avec son frère ici. Et la chambre de Charlotte, ce sera là. Dès qu'elle a terminé ses devoirs, elle va aller dormir. Oh, c'est encore le lit de Biana. Ma pichoune, ce sera ton lit maintenant. Et nous, on apprend à notre enfant à aller au pot. Sauf qu'il a plus besoin de nous, et on va aller dormir parce qu'on est fatigué. Il a acquis la compétence pot. Génial. Et elle, comment elle va ? Elle se repose, Dorothée, à deux à l'heure. Non, mais ses lits, ils reposent pas du tout, là. Pourquoi ? J'en ai marre. C'est quoi, sa tenue de dodo ? Non, mais attendez, 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 attendez. Ça, c'est la tenue de sommeil de Caleb. Vraiment qu'on fasse leur relooking, là. Je sais pas du tout quand on va accoucher, par contre. Écoutez, je me mets un petit peu en vitesse x3. Devoir terminer pour Charlotte. Perfect. Ah, le sommeil léger pour Dorothée ? Non, mais tu te fous de ma tête, mais tu... Dorothée, parle à ton frère, au pire. Fais des grimaces avec ton frère. Niveau 3, en mouvement. Yes, c'est validé. Ils sont trop magnants ! J'adore les bambins. Franchement, c'est trop cute, avouez ! Charlie, donc lui, c'est la musique. Il nous faudrait un instrument de musique. Est-ce qu'on achèterait pas un instrument ? Ouais, mais ça va coûter cher. Yes, niveau 2, en communication. Un instrument, ça va coûter une blinde. Et il y a un loup-garou en furie, ici. J'ai pourtant désactivé... C'est qui ? C'est Greg, en plus. Bah, 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 bah. Allez, allez, Greg, dégage. Oh non, ils se font un câlin ! Ils sont trop mignons ! Niveau 2, en communication d'Annie. Parfait. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, bah oui, oulala, elle va bientôt accoucher, elle. Regardez, elle est dans le rouge. Elle fait pipi, là. Elle est au bout de sa vie. Après, faut qu'elle nettoie ça. Faudrait peut-être aussi qu'on s'occupe des abeilles, non ? Vendre du miel, appliquer du traitement anti-mythe. Ouais. Récupérer la cire d'abeille, aussi. Plus 54, le miel ! Ah ouais, ça rapporte beaucoup, le miel. Niveau 2, en imagination d'Annie. Charlie, il se réveille et il va faire un petit peu de peinture. Oui, je sais, il faut qu'il fasse un instrument de musique, mais on n'a pas assez d'argent pour lui acheter un instrument de musique, en fait. Sinon, on va se retrouver sur la paille. Donc, on n'a pas le choix pour l'instant. Si on arrive à faire de l'argent plus tard, pourquoi pas ? Pour ce qui est de Caleb, lui, c'est la cuisine. Donc, il va commencer à cuisiner. Il va nous préparer une salade du jardin pour 8, un format groupe. Et après, il va falloir qu'on fasse le relooking au triplé, là. Et c'est quand qu'on accouche ? Je ne sais pas du tout. On est toujours dans l'accouchement, dans... Ah, 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 ah ! Ah bah, c'est là ! Voilà, regardez, le travail a commencé ! Ok, ok, ok ! Bon, bah, réveille-toi, poulette ! Réveille-toi ! Avoir un bébé à l'hôpital ! Go ! On y va ! On y va toute seule ! Je ne sais même pas c'est qui le père, le père, le papa. Vas-y, on l'invite, mais il ne viendra pas. Il va nous faire faux bon, le papa. Ok, 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 par pitié, s'il vous plaît, on est des jumeaux, des jumeaux, je vous en supplie, comme ça, on a dit bébé, s'il vous plaît, des jumeaux ! Nous voici arrivés à l'hôpital, il est en train de paniquer. Faire connaissance, super ! Ah bah non, il s'est barré, voilà, c'est ce que je vous disais. Il se barre toujours, les papas, ils nous abandonnent à chaque fois ! On se présente, bonjour ! Nous pouvons aller nous faire accoucher ? Oui, en train d'accoucher, essayer de faire un bébé, c'est le moment, yeah ! On est toujours pas en blouse, les gens ! J'espère qu'il n'y a pas un bug ! En vrai, notre bidou, il est quand même assez gros, je pense que c'est des jumeaux, il y a moyen. Par contre, pourquoi on n'y va pas, là ? On est arrivé à 7h, il est 10h, on n'est toujours pas pris en charge. C'est parce qu'il n'y a pas de médecin, c'est quoi ? C'est quoi, le bail, là ? Non mais, c'est pas possible ! Je vais péter un plomb, je sais pas quoi faire, en plus, elle pète un câble, niveau divertissement, là, je vais éteindre toutes ces lumières pourries, là. Non, et bah, magie, tu calcines, je veux pas de musique, c'est en train de lui faire péter un câble, la musique, là. Allez, calcine-nous ça, s'il te plaît. Non mais, attendez, elle peut même pas calciner, elle peut rien faire, et elle est en train de péter un câble en termes de divertissement. J'en ai marre des bugs ! Le jeu des Sims, ça me saoule, on n'est pas pris en charge pour accoucher ! Allez, tu nous brûles ça ! Voilà, bien, un incendie, allez, hop, hop ! Et ça continue de faire de la musique, même avec un incendie ? Tu te fous de moi, ou quoi ? Ah, bon, ça fait de la musique, quand même. Hein ? Avoir un bébé à l'hôpital ? Oui, bah, j'y suis. C'est bon, on va accoucher ? Je comprends rien. Éteignez le feu, éteignez le feu, allez, hop ! C'est bon ? Non ? Toujours pas ? Oui, rejoindre, avoir un bébé à l'hôpital ? Oui ! Trois fois, oui ! On peut avoir un bébé ? Non mais quelqu'un va s'occuper de nous, c'est pas possible. Il est midi, les gens. Écoutez, c'est un bug, nous allons rentrer à la maison, bien entendu. Mais tu fais combien de kilomètres pour rentrer chez toi, là ? Vas-y, ça me saoule. Pourquoi ? Mais oh, sérieux ? Tu fais tout pour que ça se passe bien ? Le jeu, il te... J'allais dire un gros mot. Il te... À l'arrêt, là. Voilà. Allez, est-ce que maintenant, je peux faire avoir un bébé à l'hôpital ou c'est pas possible ? Avoir un bébé à l'hôpital ? C'est bon, je rejoins, j'y vais. Allez, hop. On y retourne, c'est reparti. Hé, franchement, le jeu, il aura raison. Il aura raison de moi, je n'en peux plus. Tu fais tous les efforts du monde que tu veux et il ne fait que planter, hein ? Bon, nous voici arrivés. C'est bon, on y va ? Oh, c'est un miracle ! Bonjour, madame aux cheveux verts. Enfin, vous allez nous faire sortir. J'espère que nous avons des jumeaux, s'il vous plaît, par pitié. Joy a appris que Salma était interne. Oui, très bien, Salma, je m'en fous. Allez, fais-moi sortir, mes gosses. C'est le grand moment, c'est le grand moment. Allez, 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 s'il vous plaît, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. J'aimerais bien des filles, en vrai. J'aimerais trop des filles, j'ai envie d'avoir des filles. C'est une fille ! C'est une fille ! Oh, je suis trop contente ! Yes ! Alors, le commentaire le plus liké sous l'épisode précédent est celui de Elwin Crépé, qui nous dit Coucou, conju, j'espère que tu iras mieux. Mon prof de maths s'appelle aussi Dany. Donc, pour les prénoms, je te propose Amphi, Eleonore, Evie, Elwin, Angarçon, Evan, Erwan, Esteban. Voilà, j'espère que ça vous plaira à tous et bon week-end ! Eh ben, écoute, Eleonore, j'aime beaucoup, mais je crois que j'ai un faible pour Evie ! Oh oui ! On a un autre enfant ! Yes, 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 je suis trop contente ! On a terminé ! On a eu 10 bébés ! Oui ! Oh, je suis trop contente ! Oh, donc, écoutez, c'est trop cool ! Donc, on a eu des jumelles, génial ! On est arrivés à 10 bébés sur 10. Il va falloir, bien sûr, qu'on les fasse passer jeunes adultes, hein, donc il y a encore un petit peu d'épisodes. Mais on a réussi, je suis beaucoup trop contente. Et donc, tu avais proposé Eleonore, et ben, pourquoi pas Eleonore ? Yes ! Après tous ces bugs, on a enfin réussi ! Ok, 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 les gens, trop cool ! Eh ben, écoutez, on va rentrer à la maison avec nos bébés. Pourquoi notre ventre est encore tout gros ? Normalement, il est rétréci direct avec les Sims. Ben, pas pour cette fois, écoutez. Nous voici de retour à la maison. Eh ben, écoutez, je vais tout de suite faire le relooking de nos triplés. Et ensuite, on va jouer un petit peu pour leur augmenter des compétences, s'occuper des enfants, tout ça, tout ça, quoi ! Notre petite Joy, qui a eu 10 enfants. Eh ben, écoutez, elle reste canonissime. Alors, Charlotte, 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 on va aller dans sa tenue quotidienne. Il n'y a pas un petit souci avec la mâchoire, peut-être ? J'aurais baissé les yeux, peut-être, je ne sais pas. Alors, en termes de coupe de cheveux, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Je ne sais pas du tout. J'aime bien cette coupe-là, c'est Mimps, je trouve, non ? Celle-là aussi, elle est cute, ça lui va bien. Ok, on part sur celle-là. Donc, Charlotte, le look, c'est pas ça, hein, très clairement. Elle a l'air de bien aimer le violet, comme tous les enfants, H24, donc on va l'habiller avec du violet, écoutez. Voici pour le relooking de Charlotte, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On passe donc maintenant à son frère Charlie, en qui nous avions mis énormément d'espoir, qui pour l'instant se tape un bon début de calvitie, mais nous allons arranger ça. Eh bien, écoutez, il aime toutes les couleurs, il aime toujours le rouge, hein. Mais si on t'habille en rouge, ça fait too much, tu ressembles après avec les cheveux, c'est pas possible. On va l'habiller en bleu, c'est bien le bleu. Voici donc pour le relooking de Charlotte, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On passe donc maintenant à son frère Caleb. Oh, je savais pas non plus que j'avais cette coupe-là, dis donc. C'est un nouveau CC que j'ai déchargé, ça. J'arrive pas à kiffer Caleb. Vas-y, 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 vas-y. Je sais pas, Caleb, écoute, j'y arrive pas, ok ? Je sais pas, j'ai pas d'affinité avec toi, ok ? Et t'aimes toutes les couleurs bariolées aussi, hein ? Il y a du violet, on va reprendre attention du violet, de toute manière que c'est la famille violette ici. Et voici pour le relooking de Caleb, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Écoutez, finalement, bah il est pas si mal. Je trouve qu'il a son petit flot et je l'aime bien, le petit Caleb. Donc nous avons nos 10 certificats, il faut encore qu'on s'occupe de tous nos gosses, par contre ça c'est primordial, et donc c'est ce que nous allons faire. Les bambins vieillissent quand ? Ils vieillissent demain, dimanche. Eh ben écoutez, on va jouer encore jusqu'à l'anniversaire. On fait l'anniversaire des bambins en enfant, mais on fait aussi l'anniversaire des bébés en nourrisson. Ok, allez, on va jouer jusque là, pour finir cet épisode comme ça, tout le monde va vieillir, ça va être très très cool. T'as pas fini de préparer Caleb la bouffe là, je crois, hein ? Reprendre ta salade du jardin et après tu nettoies sa mère s'il te plaît. A chaque fois qu'on part à l'hôpital, ça fait tout bugger. Non mais ouais, d'ailleurs on est parti à l'hôpital, mais ça a vraiment tout fait bugger là. Charlie, Charlie, lui on avait dit la peinture, allez hop, fais-nous une petite toile, rapporte-nous de l'argent, on en a besoin là. Là ? Oui, c'est bientôt l'anniversaire de Dorothée, je sais c'est demain. Dorothée, elle en est où ? Dorothée, elle a toujours sommeil, va dormir. Va dormir Dorothée, c'est bagdad. Niveau 2 en jeu vidéo, ça c'est top. Niveau 2 en peinture, ça c'est top. Ok, on valide. Il va falloir qu'il cuisine encore Caleb pour augmenter son niveau. Donc Caleb, après la salade du jardin, maintenant il va faire des macaronis au fromage, groupe 8. Parfait. Toi, au pire, augmente ta réflexion en regardant ton frère. Niveau 2 en cuisine pour Caleb, c'est parfait mon petit Caleb. Hop, tu mets ça là-bas au frigo, tu vas aller au pipi-room et puis tu vas recuisiner encore quelque chose. Niveau 2 en réflexion, Dani ! Eh, c'est bon ça. Allez, continue de regarder ton frère et ta sœur. Hop, 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 activité, regardez, activité, regardez, parce que la réflexion, ça permet de ne pas faire de cauchemars. Et c'est important, oui ! On a fini la bougie. Vas-y, je vais encore en fabriquer une. Hop, c'est parti. Et je peux la vendre combien ? 35. J'aimerais bien passer au moins les 3000 simflouzes, mais on va pas y arriver du tout. Dani, il a faim, il a besoin d'hygiène. Dès que ta sœur, elle a faim... Oh, mais elle aussi, elle a faim, ta sœur. Tout le monde a faim, en fait. Écoute, va prendre des restes, Dani. Niveau 3 en jeu vidéo pour Charlotte, c'est bon, c'est une validation. Elle pourra donc avoir un A. Ah, parfait, parfait, parfait. Il faudra qu'elle fasse des devoirs supplémentaires aussi. Hop, tout le monde est en train de manger, tout le monde a faim. Caleb, tu veux pas aller t'occuper du bébé ? Savoir ce qui va pas. C'est bon, niveau 3 en cuisine pour Caleb aussi, c'est une réussite, une validation. Yep, 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 yep. Et ça braille. On a nos ados qui rigolent ensemble, ils sont adorables. Et nous, là, on galère avec les gamins. Et elle a le pute. Tu peux demander un bain à ta sœur, s'il te plaît ? Niveau 3 en mouvement, Dorothée. Trop bien. C'est bon, les bébés arrêtent de pleurer. Oui, parfait. Et bah, c'est à nous de manger une portion. Allez, hop, on prend de la bouffe. Allez, tout le monde va dodo. Hop, 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 c'est parfait. C'est la nuit pour tout le monde. Et demain, on fait l'anniversaire de 4 enfants. Il faut ici qu'on nettoie. Avec la magie, ce serait bien. Impeccableau. D'ailleurs, on a toujours pas level up nos compétences magiques. Mais c'est parce qu'on a trop d'enfants aussi. Charlie, il est full. Il va aller aux toilettes. Et ensuite, il va venir s'occuper de sa petite sœur qui pleure. Stop, les bébés arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. S'arrête pas de pleurer, j'en peux plus. Non, je veux pas changer de tenue, je veux te nourrir. Soin du bébé, nourrir au biberon. Voilà, c'est top. Ok, on est dimanche, c'est donc l'anniversaire, vous le voyez aujourd'hui, de Eleonore, de sa sœur et des deux bambins. Donc, on va le faire. Voilà, on va pas perdre de temps. Soin du bébé, changer d'âge. Hop, 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 hop. Evie a vieillé, quel va être son petit trait ? Oh, prudente. C'est bien. Oh, Evie ! Bébé Pipou. Oui, trop mignon. Et Eleonore a vieillé, quel va être son petit trait ? Oh, solaire, très bien. Ok, les bébés, c'est bon, on va pouvoir vendre les berceaux. Eh ben, soyez sages, s'il vous plaît. Alors, lui, il a faim. Ok, quand il a fini de prendre sa douche, il va aller prendre des restes. Toi, t'as quoi ? Va vendre ta toile, là. Allez, 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 allez. Parce qu'on voulait que tu sois niveau 3 aussi, de ta compétence. Mais qui suis-je ? Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard, et tous mes amis ont l'air d'avoir trouvé ce qu'ils veulent faire. Comment je fais pour savoir ? Choisis quelque chose qui te plaît. Ne t'inquiète pas, tu as le temps. Alors, les lusticots, ça va ? Ça a l'air d'aller. Au pire, essayez de faire dodo, parce que là, j'ai un. C'est compliqué pour m'occuper de vous. Maman va peut-être nourrir. Niveau 3 en peinture, Charlie, c'est bon. Tous nos ados, il faut qu'ils fassent des devoirs supplémentaires pour avoir un A. Evie, elle regarde l'ordinateur. Evie, elle se demande ce que c'est, mais c'est trop mignon. Regarde les jouets, ma poupette. Hop, on va revendre la toile. Ça va nous faire un petit peu d'argent. On a presque les 3000 simflouzes. Joy, elle va donner un bain. Ah ben, attendez, mais il faut faire leur anniversaire aussi à eux. Ben oui ! Il faut faire l'anniversaire des bambins. Et après, on aura terminé. Allez, mon petit Danny ! Ouais ! Wouhou ! Trop mignon ! Travail supplémentaire terminé pour Caleb. Ça, c'est parfait. On va remettre des bougies d'anniversaire. Et cette fois, on va aider à souffler les bougies de Dorothée, sa petite sœur. Hop, hop, hop ! Let's go, Dorothée ! Caleb, il a fait tous ses devoirs, il a fait tout ce qu'il fallait. Et ben, au pire, nettoie ça. Et puis après, tu utiliseras. Et toi, Charlotte, t'as fini tes devoirs ou pas ? Qu'est-ce qu'elle a fait ses devoirs ? Ouais, c'est bon, elle a fini ses devoirs supplémentaires. Elle est méga tendue. Au pire, Charlotte, va dormir. Ça te fera du bien. Et Charlie, il est encore en train de faire ses devoirs. Dorothée, c'est bon, elle a soufflé. Youpi ! Oh, nos enfants vont vieillir, je suis trop contente. Vas-y, Danny, va vieillir. Va vieillir derrière, comme d'hab. Faut qu'on vende du miel, ça nous rapporte de l'argent. Allez, hop, 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 va vendre du miel, Joy. On est aux 3000 simflouzes ! C'est incroyable, c'est du jamais vu. Non mais regardez, les enfants, ils vont aller derrière la maison pour aller vieillir. Ça, je ne comprendrai jamais. Travail supplémentaire terminé pour Charlie ! Yeah ! Danny a vieilli. Il est un de partout. Quel va être son premier trait de caractère ? Sûr de lui. Ok, pourquoi pas ? On va le mettre dans les facultés. Petit génie mental. Et Dorothée a vieilli. Il est aussi un de partout. Quel va être son premier trait de caractère ? Enfant de l'océan. Bah, pourquoi pas, en vrai ? Tu vas être dans la créativité. Allez, hop. Aurore qui nous appelle. Je crois que je craque pour John Kondo. Tu crois que cela vaut la peine d'essayer ? Bah, pourquoi pas ? Si notre fille a envie de pécho quelqu'un, on n'est qui pour lui en empêcher ? Vas-y, fonce ! Est-ce qu'on a reçu du courrier ? Je pense que oui. On va aller prendre le courrier. Et donc là, on a terminé. Alors, il faudrait qu'on fasse le relooking. Je pense que je le ferai en off, le relooking des enfants. Voilà. Parce que là, on ne va pas retourner encore une fois faire du relooking. D'ailleurs, elle a faim. Oh, la pitchoune. Va prendre des restes. Oh là là, on a reçu des trucs. Hop, 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 hop. Je vends tout ça. C'est quand même pas mal. Donc, les ados, ils auront un A. Ça, c'est top. Ouh là, va aux toilettes en haut. Et maman, on va les réparer. Oh, c'est Bagdad qui est en train de se passer, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Va réparer les chiottes, toi. Magie, sors. Répario, voilà. Très bien. Après, on ira prendre un bain. Alors, elle a pris un gosse. Je ne lui ai jamais demandé de prendre le gosse. Voilà. Donc, elle a pris un gosse. Elle va le déposer, bien sûr, j'en suis sûre, dans la salle de bain par terre. C'est ça ? Non, c'est bien. Tu l'as déposé dans son lit. Bravo. Aimes la peinture ? Oui, t'aimes la peinture. Il n'y a pas de souci. Ok, il y a trop de trucs qui se passent. Niveau 4 en peinture, Charlie. Eh ben, écoute, vends-nous ta toile, Charlie. Ça nous fait de l'argent. Hop, hop, hop. Comme ça, tu vas pouvoir t'acheter un instrument de musique. J'ai bien envie de lui faire ce cadeau-là, vu qu'il nous a rapporté pas mal d'argent. On va aller lui acheter un instrument de musique, vu qu'il aime la musique. Et on va prendre quoi ? L'instrument le moins cher, par contre, faut pas pousser mes mains dans les Smarties. Un violon. Le violon, c'est le moins cher. Eh ben, écoute, c'est pour toi le violon. Tu vas l'avoir dans tes poches. Parfait. Vas-y, let's go, t'entraîner. Tu veux pas te changer, par contre, tu veux pas te t'habiller, genre. Changer de tenue, hop. Et va t'entraîner, mon petit loustico. Il parle avec sa soeur. Oh, ils sont trop mignons. Et il y a bébé qui fait dodo, là-bas. Les petits nourrissons, là. J'adore. Face et cieuse. Oui, pourquoi pas, entre Caleb et Dorothée. Tendre les bras, débloquer pour Evie. Ok. Et notre autre bout de chou, là, tu fais quoi ? Tu peux regarder au pire. Regarde les trucs et dis, c'est quoi ça, genre, je sais pas. Bon, alors, donc, à l'épisode prochain, on va faire le relooking des nourrissons et des enfants. Et on va faire déménager les premiers triplés. Donc, on se retrouvera qu'avec 4 enfants. Avec 4 enfants, ça devrait aller. Franchement, on devrait gérer. Et donc, l'anniversaire des nourrissons, c'est mardi. Ok, eh ben, écoute, on va se laisser là pour cet épisode. Ça a été un épisode assez riche en émotions. Mais j'espère quand même qu'il vous a plu. C'est donc la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501